Bismillah al-Barakatillah Nous avons fait le cours de l'année de la Windows Server 2019 Nous avons fait l'introduction et une petite présentation du cours D'abord, nous avons fait les éditions Nous avons fait le cours de l'année Nous avons fait les éditions que nous avons fait Windows Server 2019 Windows 2019 nous avons fait des éditions, des standards qui est un Data Center qui est le Foundation qui est l'Essentiel qui est l'Hyper-V Donc, des versions des versions des versions des versions des versions standard la version Windows Server 2012 standard operation system qui peut supporter jusqu'à 4 Tera sur la RAM et nous avons fait les machines virtuelles maximum nous avons fait la version standard qui est avec deux licences des machines virtuelles donc, pour l'Essentiel on a 4 Tera de la RAM et la version de 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 la version la version une version et l'Essentiel est l'Esprit la version C'est à dire qu'il y a 15 utilisateurs, il n'est pas possible d'un domaine. Il y a des roles qui sont limités. C'est à dire qu'il y a 15 utilisateurs. 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 08. C'est à dire qu'il y a 15 utilisateurs. dans la gamme ou qu'on peut faire dans le domaine pardon donc on a fait mais on peut dire le rôle hyper-v un autre rôle dans l'hyper-v les rôles d'anès le rôle de l'acp donc on peut dire ça il y a un autre les autres on ne va pas voir parce qu'on a fait tout comme le standard ou le datacenter par rapport à les machines qu'on veut utiliser un CD de Windows ou Windows soit qu'on veut utiliser une licence avec la version par exemple si on veut utiliser Windows 8 Windows 8 si on veut utiliser une licence la licence c'est Windows 8 si on veut utiliser la licence dans un autre ordinateur on ne va pas utiliser la licence qui est active à Microsoft alors qu'on veut la licence qui est active ce n'est pas qu'on veut dire le type de la licence qui s'appelle Retail c'est un ordinateur il y a un ordinateur n'importe quel cd operation system n'importe quel OS mais il faut une licence qui est qui est la machine qui est le système d'exploitation cd 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 cc cd zum cd 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 C'est dans le bio de la marque Par exemple, si vous achetez un PC portable, vous achetez une marque HP par exemple Par exemple, si vous achetez une marque, vous achetez une licence Cette licence, une fois que vous connectez à Internet, vous achetez Vous achetez l'activation de la marque, vous achetez un PC Vous achetez un PC, vous achetez une marque Si vous achetez une activité, vous achetez une marque et vous achetez une activité Si vous connectez à Microsoft, vous achetez une marque Donc vous achetez un bilané avec le vendeur qui achète la machine Par exemple, HP qui achète la licence Par exemple, Asset qui achète la licence Il n'y a pas d'équipement que l'activateur de la version du système d'exploitation. Pour les sociétés, ce qu'on appelle, c'est une licence normale, c'est une licence normale, c'est l'OEM, Original Equipment Manufacture, c'est l'OEM, c'est ce que nous appelons le volume. Le volume, c'est l'OEM. C'est l'OEM. C'est l'OEM, c'est l'OEM, c'est l'OEM, c'est l'OEM, Par exemple, il y a 25 utilisateurs. On peut dire, il faut faire 25 licences. On peut dire que la société qui a misé la licence comme Microsoft, on peut dire qu'il y a un pack qui a 30 licences. Un prix, par exemple. 30 licences, c'est bien. On peut avoir un pack qui a 30 licences et on peut mettre l'utilisateur. On peut mettre la licence. On peut mettre la licence en 1, 2, 25. On peut mettre 5. On peut avoir un Transport. Un sein nou, si on peut mettre en rent. On peut mettre des unités pour avoir une licence. Danée serait le subdivisateurs. Alors on peut entretenir ça et de faire itime. filer qu'on vaませune, On doit mettre en route. Comme Microsoft . C'est le COB tenemos l'action, à mettre en route. On peut mettre en bons machines. Je ne sais pas si vous avez besoin de 500 machines, 1000 machines, mais si vous avez besoin de 3 laissances, une fois que vous avez besoin de laissances et vérifier sur Microsoft, vous n'avez pas besoin de laissances. Donc, je veux vous dire que le Retail, le OEM, le volume, Retail, laissances, pour tout le système d'exploitation, pour tout le système d'exploitation. L'OEM, c'est un chansot, pour l'équipement, au matériel du dom、 dans le domaine du domaine, car laissances, vous n'avez pas besoin d'arrivée sur le du domaine, ces besoins sont au commande. C'est ce qu'on a fait dans le BIOS. Le volume, c'est un pack de l'nombre de la licence qui s'utilise dans la société. Donc, ce sont les trois types. On va voir autre chose qui est ce qu'on appelle le rôle. Alors, avant de voir le rôle, c'est le serveur core. C'est ce qu'on appelle le serveur core. Il m'affiche l'interface graphique. Un système d'exploitation Windows 2012 serveur, il m'affiche l'interface graphique. L'avantage, c'est de plus sécuriser. Il faut maîtriser l'utilisation des commandes ou Il m'affiche l'interface et il m'affiche l'interface d'une commande. Il m'affiche l'installation du serveur core. Donc, par défaut, l'installation d'un Windows Server 2012 qui est installé en mode commande. Donc, vous pouvez qu'il m'affiche de l'utilisation de l'utilisation de la configuration du serveur du serveur colour. C'est un console d'un console qui est Gottes ainsi� Confederate il a développé la sauf machine pour le climatiser or encontré et vous pouvez connecter à la 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 C'est un peu plus important pour l'apprentissage de Windows 8 ou Windows 7 et vous pouvez accéder au serveur. C'est un peu plus important pour l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Il y a un peu plus difficile de travailler en mode Core et de faire des erreurs et des commandes qui ne se trouvent pas. C'est l'objectif de l'installation de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est la sécurité. L'un des choses est la sécurité pour l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Donc, Keynes a une autre notion, c'est Roles et Fatures. L'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Le rôle, c'est la fonction principale de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est un peu plus difficile de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. L'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. L'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. L'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. L'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. L'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. L'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage d'apprentissage. C'est une fonctionnalité qui s'applique dans les réseaux de réseaux donc il a fait en tout cas c'est très bien qu'il y a une chose d'autre pour installer d'abord nous avons l'installation de windows nous avons les versions nous allons utiliser le datacenter nous allons installer et nous allons installer vmware pour installer Windows Server 2012 on a besoin soit le vmware ou l'hyperv je vais vous montrer que l'hyperv je vais vous familiariser pour installer l'hyperv c'est une fonctionnalité qui est dans le Windows 8.1 c'est une fonctionnalité qui est dans le Windows 8.1 qui est dans le Windows 8.1 pour installer on va mettre bouton droit programme et puis on je suis en train d'installer la fonctionnalité d'hyperv on va terminer le redémarrage je ne vais pas le redémarrer maintenant je vais arrêter la vidéo le temps avant de redémarrer la machine donc quand on va redémarrer la machine la fonctionnalité d'hyperv a été installée on va terminer hyperv manager donc voilà hyperv manager lorsqu'on clique dessus on va mettre la console de la gestion des machines virtuelles leamat un dando c'est le temps le harddisc c'est un darn c'est un peu un peu un peu un peu un peu donc sur le répertoire hyper v, sur le sous répertoire virtual hard disk donc il y a un peu comme on crée, il y a des erreurs, il faut créer la machine virtuelle virtual machine, la même chose, donc on crée un dossier, faust le dossier hyper v n'importe quel emplacement, mais il y a des emplacements, il y a des erreurs, donc d'ailleurs l'organisation personnelle, il y a des discussions, il y a des machines virtuelles, il y a des dossiers, ou les machines virtuelles, il y a des dossiers, donc je ferme ici, donc hyper v, c'est-il, on a précisé, je trouve en détail hyper v, sur le chapitre hyper v la deuxième chose qu'on crée, c'est le virtual switch manager, qu'est-ce que c'est le virtual switch manager ? j'ai un switch, j'ai un switch, j'ai un switch, c'est le switch, donc c'est un switch virtuel virtual, qui est le 3ème de l'équipe, c'est le switch external, qu'est-ce que c'est le c'est ce que nous faisons ici, c'est le virtual switch manager, c'est qu'il faut choisir le type de switch, c'est le external ou le internal ou le private, comment est-ce que c'est ce que c'est le external ? on revient à la pente, le external c'est ce que c'est le switch, on a la machine réelle de nous, la machine réelle, donc on va le symboliser avec la machine réelle, et on a le virtual machine, donc c'est le virtual machine, et on a le réseau de nous, le réseau qui nous connecte à la machine réelle, le réseau, les autres machines dans le réseau, on les symbolise avec les réseaux, on a beaucoup d'ordinateurs, en réalité si c'est le external, on a la machine réelle, la machine réelle, qui a montré les machines virtuelles, ou qui a montré, on a créé un switch virtuel sur le type de dialogue externe, c'est à dire que La machine réelle va trouver le réseau, les autres ordinateurs disent le réseau. C'est le cas de type externe. Le type interne, la machine virtuelle va trouver la machine réelle. Le type interne, la machine virtuelle va trouver la machine réelle. Dans une machine réelle, on peut créer autant de virtual machines. Dans le cas externe, la machine virtuelle va trouver la machine réelle. Plus les autres machines virtuelles, plus le réseau des autres ordinateurs. Dans le cas de type interne, on va trouver la machine virtuelle, les autres machines virtuelles et la machine réelle. Dans le cas de type interne, on va trouver la machine virtuelle. Ils seraient obligés d'acheter la machine virtuelle. Ils raterraient difficile que la machine qu'elle va accéder au fondό. Ellesien ne va demander owned anything. On va recevoir la machine virtuelle. Start off par la chaine. fin connecter la machine réelle d'elle donc on ferme donc d'abord en a j'ai créé ouahed le vertu et la machine de type externe donc c'est un goulon au créé switch vertu et n'a qu'à taïna externe puisque coach est externe qu'elle s'appelle virtual switch virtual switch external qu'on a dit ok change donc qu'elle est de connecter la carte réseau il est de connecter donc maintenant j'ai créé ouahed switch de type externe maintenant je vais créer la machine virtuelle new virtual machine qui a par exemple on va mettre l'externe sur windows 22 s r v à c'est qu'on a dit ce que vous voulez on va mettre le domaine control additio on va mettre l'application de la machine virtuelle d'elle qui a fait l'application hyper vasitie et on va mettre l'emplacement pour faire simple génération 1 كانت في l'ayem 2008 et en 2012 on peut créer un disque dur un disque dur virtuel c'est un fichier qui a l'extension VHT le maximum de l'ayem, 2TB c'est un fichier qui a l'extension VHDX le maximum de l'ayem, 64TB 2TB avant génération 1 génération 2, c'est un disque dur Windows Server 8.1 l'avantage de l'ayem, c'est un disque dur génération 2 c'est un serveur Exchange ou Active Directory c'est un serveur عمل je peux faire l'extension dans le disque dur dans le cas de génération 2 avec la machine virtuelle allumée c'est un disque dur pour que l'on puisse faire l'extension c'est un système de génération 1 c'est un système de génération 2 qui permet de faire l'extension dans le disque dur c'est un disque dur c'est un disque dur c'est un système de génération 2 c'est un système de génération 2 c'est un système de génération 3 c'est un système de génération 2 il y a le 2 C'est un avantage. Comment est-ce qu'un disque dur ? C'est un disque dur virtuel. Virtuel est égal à la machine rayée 1Go. Donc rayée. Si je coche cette case, c'est qu'il y a 1Go sur la RAM. C'est un avantage pour les autres versions. Je vais créer un virtual switch externe. C'est un disque dur virtuel. C'est un disque dur virtuel. C'est un disque dur. C'est un disque dur virtuel. 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 c'est un itsque dur virtuel virtuel. ou là datacenter with a graphical user interface donc next il y a les autres versions essentielles, j'accepte la licence upgrade non, on va installer new appeler ok donc on va installer le primary partition donc next on va installer les étapes 4-12 alors je vais arrêter l'enregistrement le temps de terminer l'installation qu'il y a une autre chose c'est 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 qu'il y a une autre chose donc il est running et je vais mettre un bouton droit c'est bien c'est qu'il y a une autre chose c'est qu'on voit c'est qu'il y a une autre chose c'est qu'il y a un pour les marchés de l'écran de l'écran. Vous pouvez les voir d'autres marchés en cliquant. Vous pouvez les marchés sur l'écran. Pour les marchés, il y a des marchés. Pour les marchés, tout le monde est en place. Il y a une à la fin, qui est un autre et qui est en place. Il y a une à l'écran, il est un peu plus. Il y a une autre erreur. Il y a une à la limite. Il y a une autre erreur. Vous pouvez le save pour la sauvegardée C'est ce qu'on appelle minimum required. C'est ce qu'on appelle minimum de Windows Server. C'est ce qu'on appelle minimum, c'est ce qui est recommandé ou c'est le best practice. Le minimum, c'est la RAM, la mémoire RAM 518 Mbps. Le disque dur est 32 Gbps. Le processeur est 1,4 Wicune 64 bits. C'est le minimum. Il faut que les serveurs puissent installer. Il faut que tu vois le requirement que tu as besoin. Il faut que le flubius puissent activer la virtualisation. Il faut qu'il n'est pas activé. Il faut l'activer. Il est en cours d'installation. Il faut que tu as besoin d'une pause. A la fin de l'installation de l'interface, c'est que le compte Administrator a un mot de passe. Un mot de passe est un mot de passe complexe. Il faut que tu as une option. Il faut que tu as une option de puissance à la fin de la fin. Le dernier. Il faut que tu as une option de puissance, n'est-ce pas que tu as une option de puissance. Comme tu as le savoir, la firmware a l'utilisation de l'utilisation, c'est installe les choses qu'on appelle Tools. Il y a la fin de l'utilisation du élément. Il faut installe l'utilisation. mais n'est qu'on dirait action le menu action un seul integration service c'est à ptc est l'option ménique en dîner au bas qui est à quel l'affichage qui est belle quand on dirait des copies comme la machine virtuelle la machine réel y en a cliqué glissé de l'ordre de la de la pardon drag and drop donc n'a qu'en dirait la finalisation de l le paramétrage donc à la maïsérie de la pause donc après l'installation qui atteint à l'interface donc un d'euro alt control alt d'élite mais il n'y a qu'à qu'elle est qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle et on accède à la welcome screen mais on va installer ou à la le insert integration service setup disc bachy a tena la possibilité d'agrandir la page de ce qu'on peut rendre d'euro copie-coller mais bien la machine virtuelle ou la machine à réel donc ça va être l'installation qui finit n'a tout à l'heure gros c'est tout maintenant la fenêtre au courant j'en ai à dire du connect donc elle n'a est en train de créer le disque top le bureau diana non donc il ya la page d'accueil où il est ce que tu cherches le serveur d'héna ou le serveur manager à partir de cette console quand on gère le serveur d'héna donc j'essaie d'insérer l'intégration qui charge en haut qui est d'une apparec un lecteur l'émenu qu'un installé ou avec l'âge qui devait mouer chose l'éno donc bouton droit on tiendit l'eau install il permet d'intégration service services c'est top il fait pour l'instant on peut pas agrandir la poche sur un acte c'est le fait pour l'instant donc le crâne d'eau ce n'a redémarré on dit l'eau je connecte aux les on dit l'eau qui tchoufouhne ouah qui conne l'église bouton droit restart ok continue une scène session et n'est faire plus de fonctionnalités donc voilà maintenant d'alina le mode l'écran on peut tester la copie coller d'un fichier la machine réelle et la machine virtuelle qu'un des rots bouton droit new fonds d'un change la machine virtuelle de sa façon la machine virtuelle de sa mère pour le mode l'écran on peut tester la machine virtuelle de sa mère pour la machine virtuelle de la machine virtuelle de sa mère attention un giga de rang et n'est ce qu'elle a chuchou il faut attendre est ce qu'il fait abuser les services voilà donc n'a copié j'ai copié le dossier data si je clique par le bouton redress past donc à l'installation donc merci pour votre attention on voit à la prochaine vidéo chaleur le coordonnement mcsa 2012 serba